La sécurité maintenant nous amène à porter des gilets parce que les conditions de mer sont ce qu'elles sont. Les incidents, les derniers incidents, tout ce qui s'est passé ces derniers temps qui ont été très médiatisés, incitent les gens à porter des gilets. Ces gilets, ceux-ci sont des gilets 50 newtons, utilisés en cinquième catégorie. Ici, on arrive à des gilets 100 newtons, des gilets enfants principalement, utilisés dans toutes les catégories. Des gilets enfants avec beaucoup plus d'accessoires, disons, pour sécuriser l'enfant. On voit comparativement aux autres qui sont quand même plus épais de chaque côté, ils ont un support de tête. Et puis les gilets 150 newtons, à l'intérieur desquels on trouve l'affiche complète d'utilisation et d'homologation. L'homologation fait référence à une norme CE de 1995 qui concerne toute l'Europe. Et à partir de cette date-là, on a commencé à utiliser l'unité newtons pour la flottabilité des gilets. L'inconvénient majeur de ces gilets, c'est leur volume. Ils sont très gros et on les a au fond d'un coffre et on ne les utilise malheureusement pas. On en arrive maintenant aux gilets gonflables, qui sont, pour ce qui concerne les enveloppes, relativement proches les uns des autres. Dans leur fabrication, les gilets, on les trouve soit avec harnais, soit sans harnais. Mais la différence majeure, c'est leur mode de fonctionnement, leur mode de gonflage de l'enveloppe, qui est soit automatique, soit manuel. Et après, on verra dans les automatiques les différences entre les pastilles de sel et les systèmes hydrostatiques. Donc c'est le premier gilet. Ici, on a deux modèles automatiques. Il y en a un avec harnais et celui-ci est sans harnais. Ici, chose très intéressante, ce constructeur fait du gilet enfant. Ce sont des gilets sans newtons pour les enfants, avec une soucutale. Ils sont très jolis en plus. Donc voici pour les premiers. Ici, on retrouve également un gilet avec harnais. Bon, le harnais est un peu plus complexe. Les ancrages sont pris tout au long de l'enveloppe. Encore un autre modèle. Toujours avec harnais, avec possibilité de fixer une soucutale, qui fait le tour et qui revient se prendre sur l'avant. On arrive ici à un gilet utilisé par les coureurs. Sur le Vendée Globe, un certain nombre de coureurs en avaient. Sur The Race, deux bateaux ont été équipés principalement. Tous les équipages l'avaient. Ils disposent à l'intérieur de poches. Bien, donc l'équipement du gilet. Ici, c'est un gilet avec harnais. Système en marre, hydrostatique. Et on remarque que sur le gilet, il y a trois petits cabillots. Un dans le haut et deux sur les côtés. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur les vestes, il y en a beaucoup qui se demandent encore à quoi ça sert. Sur pratiquement toutes les vestes de mer, on trouve des petits anneaux comme ceci. Des petits passants. Il y en a deux ici. Et un sur l'arrière de la veste. Voilà, ici. Et à quoi ça sert ? Tout simplement à amarrer les gilets automatiques. Alors, on va en afficher le gilet. Comme ceci. Voilà. Un gilet est utile à porter lorsqu'il est bien réglé. Donc d'abord, on l'amarre là-dessus. Ce qui permettra, lorsqu'on enlèvera la veste, de laisser le gilet dessus et de remettre l'ensemble quand on voudra la remettre. Alors, on fixe le gilet avec ces petits cabillots. Ensuite, il est très important de régler la sangle du gilet de manière à ce qu'il soit très près du corps. Ce n'est pas très gênant parce qu'on a toujours son propre gilet et sa propre veste. On va passer aux différents systèmes de gonflage et des enveloppes. Il s'agit d'un système automatique à pastille de sel. La pastille de sel se dissout au contact de l'eau. Donc le gilet tombe. L'eau rentre à l'intérieur du gilet. vient pénétrer cette cellule et active la capsule. La capsule de sel fond libère le percuteur qui vient percer l'extrémité de la cartouche et occasionne le gonflage du gilet. Le temps de réaction est quasi instantané entre le moment où l'homme tombe à l'eau et le début du gonflage du gilet. Voilà, on voit sur cette démonstration qu'il s'est passé moins d'une seconde entre la chute à la mer et la percussion de la bouteille. On trouve également la partie manuelle. La pastille verte signifie qu'il n'a pas été activé. Et ici, c'est pareil. Le système hydrostatique AMAR, système automatique, qui a toujours un mécanisme manuel ici ou hydrostatique là. Hydrostatique signifie qu'il lui faut une certaine pression sur une membrane qui se trouve à l'intérieur. Une pression égale à 10 cm de profondeur à partir de quoi ce système se déclenche. Ici, il s'agit d'un déclencheur qui a fonctionné. On voit très bien le rouge à l'intérieur. Il a été utilisé. Il a fonctionné de façon hydrostatique. Sinon, la languette se répartit. Chose qui voudrait dire qu'il a été mis en œuvre manuellement. La différence avec les systèmes à pastilles de sel, on lui accorde une certaine fiabilité un peu plus importante qu'aux pastilles de sel parce que les pastilles de sel sont soumises ou peuvent être soumises à l'humidité ou aux paquets de mer et à la longue peuvent engendrer un déclenchement intempestif. Ceci, il faut quand même qu'ils aient 10 cm de pression au-dessus. Cette pression, on ne la trouve que lorsqu'on tombe à l'eau. Même un paquet de mer sur l'enveloppe n'occasionnera pas cette pression-là. On passe ensuite au gilet suivant qui est un gilet exclusivement manuel. La tête de percussion se trouve ici avec toujours cette sécurité verte, cette pastille qui signifie qu'il n'a pas été tiré, qu'il n'a pas été percuté. Si on l'avait tiré, cette pastille se serait évacuée. Sous-titrage Société Radioком Sous-titrage FR ?